La propriété intellectuelle est célébrée aujourd'hui et le cinéma est au cœur de cette célébration. La nouvelle configuration de la CEI est de 13 membres, le gouvernement n'entend pas renégocier ce nombre. Et puis, nouvelle violence dans la capitale centrafricaine des soldats français de l'opération Sangaris, pris à partie par un groupe armé. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal-là. La propriété intellectuelle a l'honneur aujourd'hui, ce 26 avril, Journée mondiale de la propriété intellectuelle, permet de favoriser les échanges sur son rôle en matière de créativité et d'innovation. Cette année, le cinéma est au centre de cette célébration. Il y a 100 ans, Charlie Chaplin crée Charlot et devient aussi l'inventeur du film moderne. Un siècle plus tard, le cinéma est devenu une passion mondiale pour des millions de personnes et pour des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'industrie cinématographique. Un artiste malade suscite de l'émoi, invictive contre les tutelles, réseaux sociaux en ébullition. Plus vous respectez les dispositions de la loi en sollicitant l'autorisation du Burida, mais plus l'artiste touche des rétributions sur l'exploitation de son œuvre. Et en ce moment-là, l'artiste est capable, comme tout vous et moi, comme tout travailleur, d'assumer ses charges sociales. Et le moyen pour l'artiste de se protéger, c'est bien le respect de sa propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit que l'État reconnaît sur ce qu'une personne a créé, qui peut être une chanson, qui peut être une invention, qui peut être une marque. En d'autres termes, la propriété intellectuelle protège l'auteur en lui garantissant le monopole de son œuvre. Pour l'édition 2014 de cette journée, le Burida et l'OIPI étaient devant la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter les défis du respect de la propriété intellectuelle dans le pays. Il nous faut un cadre juridique qui nous permette d'explorer, de défendre véritablement, n'est-ce pas, les intérêts des auteurs. L'Office de la propriété exhorte toutefois les inventeurs à se protéger eux-mêmes en se faisant agréer. Comment se protéger ? C'est simple. Selon la nature de ce que vous avez créé, vous vous adressez à l'Office et on vous délivre un titre. Par exemple, si c'est une invention, vous faites une demande de brevet d'invention. Et après avoir examiné votre demande de brevet d'invention, on vous délivre un brevet d'invention. La propriété intellectuelle reste un outil indispensable au développement et un acte civique auquel il ne peut se dérober. Campagne de démoustication dans la commune de Kumasi. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA a mené une opération de sensibilisation sur l'intérêt de détruire les nids de moustiques dans les différents quartiers de la dite commune. Et c'était à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Yopougou Ouassakara, des eaux usées stagnantes, des caniveaux insalubres ajustant des habitations. Un nid de moustiques vecteur du paludisme. Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, 627 000 décès dans le monde sont liés à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2013, 3 900 000 cas de paludisme ont été pris en charge. Pour l'heure, il n'existe pas de vaccin. Il faut donc intensifier la lutte vectorielle. Elle se traduit par l'usage de moustiquaires imprégnés et l'assainissement du cadre de vie. Le paludisme se développe dans la nature, dans nos cours, dans les rivières, dans les flaques d'eau, sur le toit des maisons, partout où il peut y avoir une retenue d'eau. Le paludisme a constitué un frein au développement de l'Afrique, un continent le plus touché. Au niveau sous-régional, une campagne de lutte contre le vecteur est mise en œuvre. Cette lutte va viser les larves de moustiques partout où elles se trouvent. Il s'agira de bio-larves, c'est-à-dire des produits vivants, des micro-organismes vivants qui se nourrissent de larves de moustiques. Donc on va déverser ces micro-organismes dans toutes les zones, dans toutes les rivières, dans tous les coins où le moustique peut déposer ses œufs. Cette campagne de la CEDEAO prévoit la construction de trois usines en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria pour la production de bio-larvesicides, des substances sans danger pour l'homme et pour l'environnement. Et puis le gouvernement dit non à l'opposition pour la renégociation pour une autre CEI. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a mis fin au débat sur la composition de la nouvelle commission électorale indépendante. La nouvelle configuration de la CEI est de 13 membres. Écoute le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, qui est comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. C'est un pays comme le Sénégal a une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres. Donc la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention au niveau du gouvernement de renégocier ce texte. D'abord la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connus dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001 qui est la base de notre travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo, je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit, ce que le représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait neuf personnalités qui représentaient, entre guillemets, l'État. Contre trois, dans notre version. Nous êtes témoins, et l'opinion est témoin de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion qui existe, qui est respectable. On ne peut pas bloquer le pays. Parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira, c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation de déception, il faut en sortir. Un vernissage des œuvres d'art a dénommé l'Arche-nous, un rendez-vous culturel entre amateurs d'art et artistes plasticiens. Cette exposition d'œuvres d'art est initiée par l'Union des jeunes artistes plasticiens et toiles du futur. Le Baobab, toile exprimant la joie, met en exergue le visage de feu filet sous fouette boigny. Un relief en forme d'arbre et en toile de fond des personnes en train de danser. Comme pour dire que sous les idéaux du premier président de la République de Côte d'Ivoire, les fils du pays retrouveront la paix et la joie. Le Baobab, c'est l'une des toiles exposées lors du vernissage L'Arche-vous, initiée par l'Union des jeunes artistes plasticiens et toiles du futur, UJAPEF, afin de participer à la promotion des arts visuels en Côte d'Ivoire pour l'émergence culturelle en 2020. L'Arche-vous, c'est un concept qu'on vient d'adopter parce qu'on a constaté qu'au coup de vernissage, ceux-mêmes qui ont l'habitude de payer les tableaux n'ont pas le temps, surtout nos directeurs de société et autres, nous on a décidé d'aller vers ces sociétés. Avec les ventes anarchiques que nous voyons partout, nous les artistes reconnus à Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui difficile de vendre nos œuvres. L'Arche-vous, un prétexte de rapprochement et de communion entre amateurs d'art et jeunes artistes. Cette exposition vente a enregistré la présence de nombreuses personnalités, hommes de culture tels Maurice Badama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous avons vu des œuvres de qualité, des œuvres qui respirent la force de l'écriture, l'originalité. Je suis là également pour féliciter nos jeunes peintres et le dynamisme de l'association des jeunes peintres. Ce que nous attendons des jeunes, c'est qu'ils prennent des initiatives et qu'ils puissent eux-mêmes voir les opérateurs, les opératrices qui peuvent apporter un appui à la promotion de leur art et nous serons toujours de leur côté. Soldés par une vente aux enchères, la première édition de l'Arche-vous aura permis aux jeunes artistes, regroupés au sein de l'UJAPF, de définir leur style, d'expliquer la quintessence de leurs œuvres et par la même occasion de les vendre. C'est vu que c'est l'affaire de l'Ignam à Niablé, un événement qui marque la fin et les débuts d'une année en pays à Caen, un prétexte pour demander l'assistance et la protection des ancêtres. Des pas de Knyampli exécutés avec maestria au son du tam-tam parleur. Niablé est en fait la localité célèbre Lignam, tubercule précieux en pays à Caen. La fête de l'Ignam apparaît comme l'une des plus grandes manifestations du royaume de Ndemia. Elle marque la fin d'une année et le début de la nouvelle. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Si pour certains c'est le lieu des retrouvailles, et bien pour d'autres il s'agit tout simplement de retourner au sens. Vu que la tradition a commencé à disparaître, c'est très plaisant de vivre cet événement chaque année. Et nous, on est vraiment très ravis de participer, de voir nos parents dans tous les arts traditionnels nous montrer la plus tradition ivoirienne. La fête d'Ignam, pour nous, à Caen, je dirais, représente beaucoup pour nous. Car c'est une fête de réjouissance, une fête de retrouvailles. C'est ce qui nous rattache à la culture, c'est ce qui nous rattache à la tradition. Et c'est un lien indéniable entre le modernisme et la tradition. Alors nous souhaiterons que tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de venir au village fêter la fête d'Ignam, viennent les années à venir. Cérémonie rituelle des Comiens pour conjurer le mauvais sort. Aspersion de la cour royale, dépôt du foufou, méfait à base d'Ignam, sur les sièges en signe d'offrande aux ancêtres, purification du roi, tout un rituel pour dire merci aux manes pour leur assistance et protection, et leur confier l'année qui démarre. La fête de l'Ignam est également pour les fils et les filles de la région, réunis autour de leur roi, l'occasion de parler développement. C'était un reportage de Michel Mambo. Et puis sachez que l'ex-président sénégalais, Abdoulaye Ouad, est rentré hier soir au Sénégal après deux ans d'absence. Il vient soutenir son fils Karim Ouad en prison dans la tente d'un procès pour bien un mal acquis. Escalade de la violence à Bangui. Des soldats français de l'opération Sangaris, pris à partie par un groupe armé dans un quartier musulman de Bangui, jeudi soir, selon des témoignages de tirs à l'arme lourde, ont été entendus pendant plusieurs heures, tandis qu'un hélicoptère survolait la capitale, la centrafricaine. Début de matinée à Bangui, boulevard de l'Indépendance. Un cortège occupe la route. Quelques marcheurs visage tendu entourent un véhicule de police. Ils se rendent à la morgue de l'hôpital général pour y déposer le corps sans vie d'innocents dans Bukinéna, tués dans la nuit. Une énième attaque dans le quartier Fondo, du troisième arrondissement, où les gens ont peur, y compris de témoigner à visage découvert. À partir de minuit, les musulmans ont rentré dans le quartier. Ils commencent à tirer n'importe qui. Donc, quand ils trouvent quelqu'un, ils tirent d'ici. Ils trouvent quelqu'un, ils tirent d'ici. C'est pour cela qu'on avait tué mon frère. La famille et les amis du quartier portent la dépouille à l'intérieur. Innocent était instructeur au sein des forces armées centrafricaines. Il avait une trentaine d'années. Les sentiments de peine, de colère se lisent sur les visages. Dehors, l'exaspération est encore plus vive. C'est un militaire fatal, un brave militaire. Un brave militaire. Parce qu'il se trouve sans arme. S'il a l'arme, on l'avait tué comme ça, c'est bon. Mais sans arme, on l'avait tué froidement comme ça. C'est pas bon. Impossible de vérifier les faits sur le terrain ou l'insécurité totale. Plus tôt, dans la soirée, dans le quartier musulman du PK5, les militaires français ont été accrochés par des hommes armés non identifiés. L'engagement aurait duré deux heures. Seule certitude de cette nuit, deux autres corps, celui d'un homme et d'une femme, tués par balle, ont été apportés à la morgue et neuf blessés à l'hôpital. Un bilan provisoire. Avant de nous dire au revoir, sachez aussi qu'au Nigeria, des combats meurtriers près du lieu où seraient détenus des dizaines de lycéennes enlevées par le groupe Boko Haram ont fait plusieurs morts, 40 morts côté islamiste et 4 à côté gouvernemental. Voilà, c'est sur cette triste information que s'achève ce journal-là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501